Bonjour tout le monde, c'est Eti. Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un zoo. Et comme vous le savez, que le zoo soit gros, soit petit, soit fait par quelqu'un d'extrêmement talentueux et connu, ou bien une personne, on va dire, juste qui a le plaisir de jouer et qui met son premier zoo, je visite tout comme zoo. Et aujourd'hui, en fait, on va visiter un mini zoo. Ce mini zoo a été inspiré par un zoo qui existe vraiment, le Stone Zoo en Nouvelle-Angleterre, qui a été fait par Bernice Fliss. J'ai regardé les screens et en fait, ça m'a donné pas mal envie, parce que je trouve que la décoration où il y est, il y a pas mal de choses, mais il est petit. Je préfère vous prévenir, il est petit. Du coup, on va voir tout en détail. Mais lorsqu'on voit déjà, par exemple, que le parking est fait avec des abris, qu'il y a un petit peu d'air par-ci, par-là, qu'il y a les potales, qu'il y a pas mal de choses en décoration, on se dit que même si le zoo est petit, et bien, il y a de quoi faire. Du coup, l'entrée, j'ai fait mes devoirs. Je suis allé voir le Stone Zoo sur Google, et l'entrée, c'est ça. Oui, l'entrée, il n'y a pas de doute, c'est bien la même. The Price, welcome to Stone Zoo. Flamingo, Wolf, and Morse. Enjoy your visit. Alors déjà, dans le Stone Zoo, il y a un plan, et je dois dire que c'est pas un gros gros zoo non plus. C'est un petit zoo. On a un petit boutique de souvenirs ici. qui est toute mimi, ok. Elle est où, la caisse ? Ah bah allez, là, je suis avec ça. Ok. Alors, 4F pour préservation. Ok. Trading post. Alors, par où on passe ? Parce qu'apparemment, il y a un truc, là. On va passer par là. Waouh, le peuple. Hop. Pas que j'aime pas ton zoo, hein, mais que j'aime pas les visiteurs. Du coup, on arrive à un premier enclos avec du kiwi, du flamingo, du flamant rose, pardon, du cygne. On a la totale. Alors, quand vous tapez Stone Zoo, vous voyez l'enclos des flamants roses, en images. Et je dois dire que c'est ça, hein. C'est ça. Malenco, il est peut-être un petit peu petit. Oh, quoi que non. Il y a de la populace, quoi. Il est plutôt bien fait, hein. Il est très joli. La végétation, tout ça. Oh, bah, hé. Alors, attends, par contre, ça, c'est pourquoi il y a un climatiseur au milieu ? Je sais pas. Le dragon de Komodo. Ah oui, bon. Ça, je crois que c'est pareil. Je suis pas sûr. Un tout petit espace, hélas. Les zoos, certains zoos, ont des tout petits espaces pour les reptiles. Mais, mais bon. Je sais plus où c'est que j'ai vu ça, mais... En fait, lorsqu'un reptile... Je crois que c'est pour certains serpents. En fait, lorsqu'un reptile n'a pas besoin de chasser, il n'a pas besoin de... de traquer des proies ou quoi que ce soit, il a tendance, en fait, à rester dans un coin et puis attendre, parce qu'il sait que sa nourriture va venir. Donc, il n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Je crois que c'était pour les crocodiles, ou pour je sais pas quoi. J'ai vu ça. T'as les serpents, plutôt. Ok. Futur home of butterfly oasis. Oh non, t'as pas fini ton zoos. Qu'est-ce que j'ai vu ? Je sais pas. Ok, il y a quelques petites scènes. Oh, il y a un joli petit cabanon. Ok. For accès, call of security, ok. Back road gate. Ok, ok, ok. Oh, ça c'est sympa. Du coup, on va retourner à l'enclos. Voilà, là. Oh. Ok. Bon, je sais pas s'il l'a fini ou il l'a pas fini. Mais, E-mini-zo, n'inspirez pas ça. Plus qu'il pannule. Je pense qu'il l'a fini. Bon, on va aller par là. Et on arrive chez les capybars là. Nos chers petits capyvars. Qui sont vous ? Ils doivent être à l'intérieur, peut-être. Oh. Ok, sympa. Ok. Mais je vois pas mes capybars. Ah, ils sont là. Ils sont dans la voyage de tâche. L'animal le plus sociable au monde. Tant que tu l'embêtes pas, il t'embêtra pas. On a des volières. Enfin, je pense que c'est une volière. À mon avis, il a fait les enclos pour d'autres animaux qui risquent de venir. Donc, il espère qu'il y a rien. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors, on a un bel enclos. Moi, j'aime bien les petites touffes. C'est quoi ? C'est quoi d'ailleurs, ça ? Ah, c'est le Yves qui... Ok. Ah bah si, il y a des animaux. Il y a des picaréacolis ici. Ils sont en train de dormir. Alors, j'aime bien parce qu'il a fait les portes comme ça. Mais là, il y a juste ça. C'est bizarre. Ok. Eh bien, franchement, Leaf, ça donne pas mal en touffes terbes. Je me rends compte. Et puis, il y a toujours une protection anti-crétin et une protection pour l'animal. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est juste une grosse pote de théir. La petite déco. Très mignon. Oh ! Le cougar. La petite grotte, ok. Les petites protections. On a mis les clous. On regarde les détails, nous, ici. On regarde les détails. Ok, ça va. Il n'y a pas le point d'information, par contre. Ah, à mon avis, on arrive dans des vivariums, cette fois. Ah, là-bas. Le bois. Le bois. Et là. Là-bas. Ah. Truc là, la bergue. Je vais essayer de me guérir des serpents en ce moment. Je regarde plein de trucs animaliers sur les serpents. Le... Je regarde d'ailleurs un mec. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Ah, je ne sais plus. Bah, peut-être que vous allez le connaître, si vous regardez les shorts sur YouTube. Et si vous regardez les trucs d'animaux. C'est un gars qui va... Qui est en Espagne, principalement. Et qui va sauver des animaux qui vont dans les vasques. Et en fait, ces animaux, c'est principalement des... Des... Des serpents. Des patraciens. Il avait sauvé une chouette une fois. Tout ça, tout ça. Parce qu'il y a énormément de vasques en Espagne. Sans assécher. Sans... Et vous savez, c'est les vasques. Alors, pour faire un petit topo vasque. Vasques, c'est les grandes étendues, en fait. Avec la bâche noire qui permet de faire de la rétention d'eau. Pour garder de l'eau, en quelque sorte. Et en fait, quand ça s'assèche. Bah, c'est un gros, gros piège à animaux. Puisque, lorsqu'un serpent... J'allais dire marche, mais glisse sur une vasque. Il n'a pas de point d'accroche. Et en fait, ça descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Et il se retrouve tout au fond. Au niveau de l'eau qui reste. L'eau somate qui reste et tout. Et du coup, pour lui, il est impossible de rester là. Et s'il n'y a pas de nourriture, ça meurt. Et pareil pour les autres animaux. Les grenouilles. Quoiqu'il y a un écosystème, des fois. Où il y a pas mal d'insectes pour les grenouilles, ça va. Mais il y avait des lézards. Qu'est-ce qu'il avait ramené ? Il y avait des vasques aussi. Qui étaient simplement des vasques. Un rectangle qui était dans la terre, quoi. Et puis là, on voyait plein d'os avec... Enfin, plein d'os de chiens, des squelettes de serpents et tout ça. C'est horrible. Des gros, gros pièges. C'est dégueulasse. Je n'ai rien contre les espagnols. Mais leur pratique pour certaines choses, ça me répugne. On continue. On a quoi là ? Oh, on a un double enclos. On a un double enclos. Donc oui, je regarde beaucoup de ces vidéos. Parce que je trouve qu'il explique hyper bien. Oh, les ratons laveurs. Et que... Bah, ça se voit que c'est un amoureux de la nature. Donc, moi, ça me va. Donc, il y a double enclos pour attendre l'heure. Moi, ouais... Pardon, excusez-moi. Ce qui me dérange... Enfin, ce qui me dérange. C'est un truc que je devrais faire, moi. Parce que moi, je ne le fais pas. Et c'est ça qui me dérange. Parce que je le sais, en plus. Je le sais. Qu'il y a beaucoup d'enclos. Par exemple, quand c'est des grillages. Qu'il y a une barrière anti-crétin devant. Et je ne la mets jamais. Et c'est... C'est une grosse erreur de ma part. Parce que... Il faut la mettre, quoi. Le nombre de fois où j'ai vu des gens se faire attraper par... Enfin, passer la main pour caresser l'animal. Et se faire attraper la main. Ah... Souvenez-vous, il y a un mec... Il s'est mis là pour se mettre à côté d'un grand outan. Il s'est fait choper le... Le manteau. Après, il pleurait sa maman. Mais frère, quoi. Fais pas de conneries comme ça, quoi. Euh... Euh... Minesheft. Donc là, à mon avis, on va voir les chauves-souris. Ah ! La représentation d'une petite mine. Mais je crois qu'elle est vraiment petite pour accueillir la chauve-souris. Ce qui est dommage. Mais l'idée est là. Et ici... Ici, c'est tout mignon. On a les tatous à 9 bandes. Un de mes animaux préférés dans Planète Zoo. C'est pas mon animal préféré, mais... Je l'adore parce que c'est... Je trouve qu'il a fait... Que le côté artistique des devs ont fait un travail magnifique. À cause, en fait, regardez là. Attendez. Quand il va bouger. Vous voyez toutes ces bandes ? Oh ! Oh, trop choupinou ! En fait, j'ai l'impression qu'elles sont toutes indépendantes les unes des autres. Ce qui demande un travail quand même assez énorme. Que ça soit d'artistique ou de programmation, je pense. Et rien que pour ça, j'adore le tatou, du coup. Officio ? Alors là, on a quoi ? Ça doit être sous terre, je pense. Je peux pas aller sous terre. Et là, là on a le monstre de Gilles. Enfin, je crois que c'est lui. Alors, le zoo ne fait pas un tour sur lui. Donc on doit faire demi-tour, apparemment. Et j'ai peur qu'on soit arrivé à la fin. Il y avait un passage à... Elles sont mignonnes, ces petites maisons. Ah ouais, ok. Il y avait un petit passage au début de l'entrée qui allait vers la droite. Dans ce bâtiment-là, justement. Voilà. On va aller voir ce que c'est, du coup. Et là, nous avons... Qu'est-ce qu'on a dans l'eau ? Ah, les ours ! Les ours, oui. L'ours noir de Taïwan. Mais attendez. Ah oui, ok. Je croyais que c'était l'ours Lipu qui était la vedette, mais non. Ok. Un petit enclos noir de Taïwan. Ok. Ah, coco ! Regardez-moi, c'est patou, mais c'est grilleux. Et pas mal de belles constructions, quand même. Pas mal d'idées. Pour un mini zoo, franchement, je le trouve assez propre, assez joli. Assez bien construit. Bon. Il n'y a qu'un seul truc qui est bâclé. Enfin, qu'un seul truc qui est bâclé, c'est l'oasis des papillons. Mais peut-être qu'il a une raison pour ne pas l'avoir faite. Mais sinon, il n'y a pas mal de choses, franchement, c'est cool. Non, c'est du bon boulot pour un mini zoo. Le petit concours que je suis en train de préparer, c'est pour un mini zoo. Et franchement, cette taille, ça me va amplement, si vous êtes motivé. On va passer en mode joli pour voir un peu. Bah ouais, regardez. Il y a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, 6. 7, 8. Il y a 8 enclos, à peu près. C'est pas mal. Non, je l'aime bien, ce mini zoo. Bien, ouais. Il est propre. Très joli. Très joli. Bon, nous, on va se laisser là. Ah oui. J'espère quand même que la vie se douce a plu, même si c'est des mini zoo. Moi, vous savez, j'adore les mini zoo. Donc, dès que je peux en trouver un, je le fais, quoi. Parce que je les trouve plus détaillés que les gros zoo. Et plus inspirants, aussi, des fois. Par moment. Bref. Je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, si mon contenu vous plaît. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.